et yo 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 on se retrouve pour l'épisode 13 sur mon win cette fois ci je m'en souviens je me suis fait des fiches de révision hier soir pour bien me souvenir du numéro de l'épisode et on va lancer hop ça de suite claque et on run le jeu j'espère que non c'est bon j'ai pas fait de conneries par contre c'est quand tu veux voilà alors 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 hop on charge et on revient là donc oui j voilà la dernière fois on est devenu ortator non nerevarine de toutes les tribus sandraise du coup si on quête l'éveil des dormeurs mais ça on s'en fout à cible de la conférence et pas tout de suite ortator et nerevarine voilà j'ai été nommé nerevarine par les quatre tribus des cendres et blablabla je leur mets accompli la cinquième épreuve cette épreuve quatrième épreuve émis les maisons des trois conseils notamment chacune des grandes maisons revenez me voir car vous avez vous aurez à leur passer blablabla ortator et nerevarine cinquième épreuve bon on va faire la quatrième épreuve avant de retourner voir la sage femme donc là on va essayer voilà de soigner les quelques pv et on se téléporte où est ce que ça va nous amener ok parfait donc on est à sadris mora ce qui est bien et donc on va aller voir hop là au au palais du conseil telvani pour pour voir un peu ce qu'ils veulent donc un c'est pas ça le palais du conseil c'est pas le truc au milieu de la ville c'est une merde qui est à l'extérieur un petit peu genre en banlieue après voilà ils mettent leurs maires et oui eux là mais au niveau urbanisme j'aurais peut-être pas fait comme ça moi personne voilà c'est ce truc la balle enfin bon là il ya l'espèce de village voilà sur un pont bien traître en plus là bon hop bonjour bonne journée à vous je suis d'ali narvel je suppose que vous venez d'arriver à sadris mora je suis déjà passé puisque c'est la première fois que nous passons ensemble alors non en fait je fais pas mal d'allers retours je suis pas mal en voyage moi je connais presque tout le monde en ville puis je vous aider à trouver quelqu'un de bien plaire ici alors ouais en fait c'est rapport à que je suis l'élu de la prophétie nerevarine le dogme religieux n'importe peu pour la maison tel vanille au même titre que les prophéties et autres superstitions du genre on est d'accord mais apparemment je suis plus ou moins jésus quoi et il me dit qu'il s'en bat les couilles de mon du fait que je suis plus ou moins l'élu de la prophétie astre lune ouai Donc c'est astre lune ou un seul plan sous l'astre lune forgé par pour nerevar donc plus ou moins alors si moi je suis la réincarnation de nerevar ça veut dire que C'est mon antécarnation Kha Grenak tout ça Bref Ah oui d'ailleurs c'est vrai que Je le porte ou pas non mais si je le porte du coup C'est peut-être si je l'ai sur moi je sais pas comment il marche l'anneau Si je le jette Si je le jette Si je le jette ça fait rien Oh putain par contre Hop Bon on a Non pas la chevalière de chez Ogoras Ça ça faisait quoi ? Oui c'est la tuine de guérison Bon on va dire que je le porte comme ça j'ai le swag Ok Ah Donc ouais je suis à 112 de personnalité donc de base les gens me kiffent Maison Telvanie La politique nous intéresse pas Pas plus que ce que les autres pensent de nous Bah tu m'étonnes pour être des esclavagistes il faut au moins ça Ce que nous voulons c'est qu'on nous laisse seuls Nos seigneurs mages et leurs mercenaires veillent à ce que personne nous importune Ok Bon allons voir dans le journal J'ai fait J'ai accompli la cinquième épreuve La hache ça c'est les trucs de Ouais ça c'est les trucs que j'ai fait la dernière fois Aldeïdros Ouais Sulmatule Ok Alors Il faut essayer de voir du Nerevarin Tel qu'ils m'ont été annoncé Je vais devenir Nerevarin de toutes les tribus Donc Genghis Khan Ça c'est bon On est Genghis Khan des cendres Et Hortator des grandes maisons Hortator Ok Il faut que je trouve les conseillers Redoran Lalu Et Telvani Hortator des Telvani Ouais c'est ce que je cherchais Elle m'avait dit J'ignore quelles sont les coutumes des mages Mais j'ai entendu dire que Tout comme nous Ils accordent une grande valeur aux épreuves de vie et de mort Ceux qui survivent mènent par la suite une longue existence Et ceux qui périssent Sont oubliés Vieux étrange Alors voilà Je ne sais pas grand chose Mais j'ai peur Super Pas le conseil que je vous donne Ayez peur vous aussi L'audace et insouciance ne paye pas avec les mages Ok Hop Quelqu'un de bien précis Tous les héros Telvani sont ici De même que la plupart des services de la maison Le seigneur mage du conseil Maître Nelos Réside à Telnaga La tour qui se dresse au milieu de la ville Les guildes impériales et le culte impériale Ok Bah on va aller à tel A la tour On a plus ou moins que ça à faire Parce que si c'est le seigneur mage C'est plus ou moins le chef de la maison Telvani en fait Ah putain c'était où l'entrée de cette truc Voilà c'était là Comment il m'a dit qu'il s'appelait On va demander Bonjour Bonne journée à vous Je suis Drodos Galen Je suppose que vous venez d'arriver Puisque c'est blablabla Quelqu'un de bien précis Si vous ne faites pas partie Si vous ne faites pas partie de la maison Telvani Et si vous ne travaillez pas pour eux Vous avez juste besoin de connaître Angardel Chargé d'hospitalité Ouais mais c'est bon Érypatron du l'établissement d'auberge passage Sinon allez au palais du conseil Trouvez les héros Telvani Dont les noms sont euh Donnés ici Les héros Les seigneurs mâches Telvani Sont bien trop occupés Et se sentent bien trop importants Pour assister aux réunions Super Hop C'est pour ça Oui au réunion du conseil C'est pour ça qu'ils ont des représentants Appelés héros Qui se chargent à leur place Les héros sont protégés par leur maître Protecteurs Ils sont censés remplacer à sa mort Ils peuvent prendre n'importe quelle décision Au nom de leur maître Même s'ils font souvent référence à ceux-ci Même s'ils sauraient faire souvent à ceux-ci Ok Et euh Machin Vélos là Vous vous êtes pas de Trop un héros Alors Comment il m'a dit Félissa Bon Manque de bol On avait fait le Mauvais choix On va retourner Grande salle ok Alors yes on était tombé Super voilà On va retourner au palais du conseil Voir les Trouver des mecs qui sont les héros Après je pense que les héros me demanderont d'aller voir les seigneurs mages et tout mais pour débloquer la quête faut que je trouve les héros Palais du conseil Ah voilà Ah mais euh Ok en fait ils sont tous là J'ai l'impression Bonjour vous Je suis Félissa Ouais c'est ça Ulessen Héros de maîtresse Terena Alors Moi je veux devenir hortateur d'Annevene Ce n'est pas un chef de guerre ou un champion des grandes maisons l'hortateur dit Terena Je raconte mon histoire Il faut que vous alliez vous entretenir directement avec maîtresse Serena Sa tour à Telbranora se dresse au sud de Sadrissmora sur une longue péninsule qui constitue la pointe sud-ouest de la côte d'Azure Il n'existe aucun moyen pratique de s'y rendre Yes J'en profite également pour vous prévenir Ma maîtresse est très excentrique et il est souvent difficile de capter son attention Mettez-la de bonne humeur et ne vous lancez pas dans de longues explications Allez ouais ok Yo Alors hortateur de Telvanie je réexplique Dieu cela fait des années que nous entendons parler de la réincarnation de Merevar Mais nous pensions qu'il s'agissait juste d'une superstition des cendrées Alors moi aussi je le pense mais j'ai vu des dieux tout ça Des fantômes m'ont parlé donc c'était chelou Et il faut que vous allez voir maîtresse Drassa Elle vit à Telmora au nord le long de la côte En allant au quai vous devriez trouver un bateau qui acceptera vous y emmener pour une misère Attention elle déteste les hommes quelle que soit leur race Mettez-la de bonne humeur Ok Nettoie l'archimage gosse reine Alors t'attends de Telvanie je réexplique mon histoire Il me faut vous en discuter avec mec gosse reine et vous devez le faire sans attendre Sa tour de Telarune se trouve juste au nord ouest de sa Drassa Mais vous devez marcher sur l'eau ou voler pour l'attendre si vous en êtes capable n'est-ce pas ? Super Yo tu es le maître Nelos Chef de guerre blablabla Je vois et bien cela a l'air important Aussi serait-il sous top que vous allez directement vous entretenir avec maître Nelos Sa tour de Tennaga se dresse au centre Alors c'est son protecteur Et représente Ok Et y'a pas d'autre Ah si y'a un autre gars Putain on le confond Yo je voudrais être l'ortator de Telvanie Cette histoire n'est guère plaisante et elle annonce de sérieux ennuis pour les grandes maisons Il vaudrait mieux que vous devez réussir directement à maître Arion je le crains Cette affaire est trop importante pour moi Sa tour de Telvos se trouve au nord le long de la côte Telvos je sais où c'est Vous devriez pouvoir prendre le bateau pour Telmora Après quoi il vous suffira de marcher sur l'eau jusqu'au village de Vos et Telvos C'est son protecteur Ok Donc il faut que je trouve maître Vélos Vélos C'est celui qui est là Donc ça va Normalement on devrait être simple Je pars pas du tout dans la ville par là Y'a le voisin qui fait des travaux ou je sais pas quoi J'espère que ça ne s'entend pas Donc au final cette tour c'est bien un édifice de pouvoir mais pas comme on le pense J'imagine qu'il habite en haut comme tous les mages Quartier général J'imagine pas qu'il habite ici Ah bah non T'es pas en Telvanie Ok donc là c'est genre la caserne quoi Donc potentiellement Il est de l'autre côté C'est sympa cet endroit là Ok Ok il y a un manque un Ah ouais trop bien Je voulais pas faire ça Je voulais pas faire ça On va recharger parce que j'ai pas envie de De devoir me battre Donc voilà Alors Est-ce que dans le doute Voilà c'est bien ce que je pensais Ouais toujours la voix de la vertu Je parcours vite fait les bouquins Le monomite Le monomite Campbell ça Alors forcément Comme c'est un gros rageux de mage Voilà il va éviter là Alors On a des potions de lévitation Ça doit pas être trop être dans la salle supérieure Non Ah non c'est bon Ah un mec en robe Deux Nelos Quoique vous désiriez la réponse est non Hortateur de Telvanie Qu'est-ce que c'est que ces histoires de prophéties et de visions C'est pour me raconter ces fariboles que vous avez décidé d'interrompre Aller plutôt importuner un chamane infublé D'un os dans le nez Ou une sage-femme mangeuse d'insectes Ah Je demanderais à Maître Nelos Ouais c'est bien lui C'est un vieux magicien excentrique au mauvais caractère Il est impatient et il m'a crié dessus Un moyen pour qu'il m'apprécie davantage avant de venir lui parler Voilà Hortateur de Telvanie Hortateur vous voulez dire chef de guerre de la maison Est-ce vraiment nécessaire ? Pourquoi personne ne me attire-t-il jamais au courant de ce genre de choses ? Peut-être parce que tu habites à 15 kilomètres de haut et qu'il faut voler ? Bon le poste vous intéresse vous avez les qualifications requises ? Oui Alors où est le problème ? Soyez Hortateur ça vous amuse et laissez-moi tranquille Yes Parfait bon Celui-là c'est bon Un de fait On pourrait mettre des escaliers c'est Tarba quand même Yo sorry Alors Nelos c'est fait Galos Matendis Maître Arion Maître Arion Arion Il habite à Telvos Aïe 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 Mène moi à Telmora On n'avait pas un autre à Telmora Alors Arion non Nelos on l'a fait L'arche image L'arche image L'arche image Ghost Ren Alors maîtresse Drassa Telmora Quelqu'un de bien précis Maître Maîtresse Drassa Et notre dame Mache Telvani C'est elle qui nous protège Elle fait pour ainsi dire partie du conseil Telvani depuis qu'il existe Ah oui carrément Et elle n'aime pas les hommes Super Et elle habite où ? Elle habite dans la tour du coup Elle habite dans la tour du coup Ça marche Alors comment on fait ? C'est pas la meilleure des architectes Enfin c'est stylé mais c'est pas ouf pour marcher et tout Ah voilà Ok c'est pas du tout ce que je m'attendais à faire Alors Yeah Par où faut passer ? Putain de sa mère Oh bon dieu quel enfer Ah bah voilà Par là Par exemple Si on n'était pas bloqué Alors le doute Telmora Super Niveau inférieur de la tour Je regarde maintenant à chaque fois Il n'y a pas des niveaux supérieurs ici ? J'ai pas un truc qui me fait voler là en fait ? Non Plume 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 Putain je suis tous ces milliards de fois là à la même truc quoi Ah oui ça ça fait tous les dégâts de tous les dégâts quoi Euh Ouais ouais Ah ouais mais c'est un parchemin ça fait chier ! Bon de toute façon j'ai soit un parchemin soit des euh euh non pas vous quoi si je bloquais plus j'imagine que comme l'autre elle habite en haut c'est déjà fini ah c'est elle qu'a fait cet homme ici est-il perdu en tata on est élevé oh mec imagine que c'est une insulte je crois que c'est un homme du moins ça porte une peau d'humain enfin pour le moment tendons attentivement l'oreille je n'ai rien à reprocher au mal ni au roi d'ailleurs je les aime pas c'est tout le racisme à son apogée ni les mâles ni les rats autrement dit vous aurez tout intérêt à vous en est tant que vous êtes encore capable au revoir alors on va laisser notre technique de ouf voilà au bèque je crois que c'est un homme alors comme elle nous déteste on va mettre notre fierté de côté c'est pathétique regardez moi cette petite créature bas j'imagine qu'il va vous falloir faire preuve de compassion écouter à moi un peu je raconte mon histoire oui alors en fait moi à la base j'étais un agent infiltré donc on va peut-être pas raconter ça comme ça mais bien nous avons bien fait de vous écouter ainsi ses anciennes profits seraient fondés alors ça peut-être mais cela ne m'étonne pas vraiment c'est pas lourd de match des guerres ne prête pas attention aux signes envoyés par dame azura je l'ai rencontré deux fois on est pote et c'est vous le nerivarin annoncé dans ce cas il faut que nous nommions hortator ma voix vous est acquise tenez prenez aussi ce parchemin et vous sera utile là où vous projetez d'aller appel de sainte dorée ok c'est merci bon bah ça fait zizia c'est vrai qu'en fait telle maura c'est c'est une utopie féministe n'est que des meufs de toutes les races hop pro master class même elle c'est une meuf et moi avousse alors précédent précédent drata c'était tellement ras goss rennes c'est chiant maître à rayon tel vos ok alors tu souviens tel vos c'est l'espèce de château là maintenant ça c'est vos hausse et il ya le château vos ça c'est une ville sympa là il ya des vraies maisons regardez comme c'est bon il ya juste un putain d'arbre qui a poussé au milieu mais sinon c'est sympa alors faut que je trouve le mec comme on a dit qu'il s'appelait déjà maître à rayon et on se souvient qu'il y a un endroit où on se fait défoncer le cul par alors marque là c'est moi qui vais lui défoncer le cul ouais ça avait l'air sympa ici en tour sud maintenant qu'on est un peu équipé et qu'on est puissance ça va il m'a il m'a rien détruit ils sont équipés pour la baston alors faut trouver des endroits sympas alors pas dans la prison je pense en haut il y avait un y'a où prenez votre temps telle vaut c'est un peu étrange de comme maître à rion d'ailleurs si vous voulez parler vous devez accéder au sommet de la tour par l'évitation puis emprunter la porte du sud yes ça fait plaisir je vous déteste j'imagine que c'est cette connerie alors hop le sommet de la tour laquelle celle ci casernière murier sûrement pas pas faire le con pas faire le con on cache pas que ça va être galère là hop voilà tour centrale ah oui c'est un musée sympa truc d'eau et meurt et tout ah cool l'albarn oui je oui c'est votre seigneur et maître vas-y ça va être une chiant ligne cet endroit là c'est la musée de la déportation des doux et meurt comme ils ont été déportés dans l'oblivion en attendant ça me dit pas où il est l'autre connard putain t'as une belle gueule de con toi yo qui va là au revoir sympa votre vie ouais bah en attendant en attendant je sais pas trop où faut aller ouais à part là en fait vas-y je vais oh merde bon c'est pas grave je vais recharger parce que j'ai plus de de trucs de lévitation mais bon maintenant je suis à peu près Sleges Caisse maintenant je vois à peu près où faut que j'aille c'est pas ultra précis mais hop on se met comme ça voilà globalement c'est par là là on check check une porte ah voilà oui totalement enfin les rageux c'est eux qui ont mis les trucs de lévitation aussi faut se le rappeler comment ils font pour monter les gardes là c'est leur chef qui claque des doigts et et les transportent bonjour oui j'ai entendu parler de vous c'est vous qui souhaitez être ortator de Telvanie bien que n'étant pas d'ici exactement l'ortator est un champion ou un chef de guerre choisi pour conduire les grandes maisons en temps de guerre pourquoi cette question il y a des il y a des bugs quand même dans les trucs voici et donc voici mon histoire toutou je comprends du moment que vous acceptez cette responsabilité je suis d'accord pour vous nommer ortator à mon avis les autres conseillers devraient également vous suivre même si maître nela c'est coléreux si maîtresse d'adrassa déteste les hommes cela c'est bon je les ai et si maîtresse Terana n'a plus toute sa raison ok l'archimage gosse reine représente un autre problème lui ne vous dira pas non mais il fera traîner indéfiniment sans jamais vous répondre je vous conseille de le tuer yes l'archimage ne refuse jamais une requête il se contente juste de gagner du temps sans jamais donner de réponse ce qui revient au même je ne vois pas comment régler le problème sinon on le tue en soyons francs sa mort me serait bénéfique c'est évident et je préfère vous le dire d'emblée plutôt que vous me pensiez que je vais essayer de vous berner mais mon conseil reste valable gosse reine ne voudra jamais ortator c'est ainsi que se régler différent au sein de la maison Telvany ok moi ça me va je suis pas contre ce genre de truc et machine là les années n'ont pas été tendres avec elle elle devient chaque jour un peu plus excentriste sa tour se dresse à Telbranora loin au sud-est sur la côte d'Azura ok alors J on a dit Telbranora c'est là non ? ouais ok et l'archimage gosse reine oui j'aime tuer des trucs moi c'est pas mon là dessus ça va c'est la partie simple de la mission on va dire alors archimage gosse reine ouais mais il habite où conseil euh c'est juste chiant en fait bon du coup merde j'ai pas mon téléporter voilà toi tu vends pas de potion qui m'intéresse parce qu'il va me falloir de la lévitation étant donné que j'ai pas d'objet qui peut le faire toi non plus alors Inch'Allah les mâches ils en auront Inch'les neuf ah pourquoi tu me déteste ah mince ouais bon je sais plus ce que j'ai fait en même temps ça se trouve je lui ai mal parlé en pensant que c'était un autre argonien mais enfin ils se ressemblent tous quoi aïe donc je pouvais pas savoir ah oui d'ailleurs lui il est chiant parce que je crois que c'est le le chef enfin le maître comment dire le maître entraîneur de l'éloquence il faut forcément être mage d'un niveau assez élevé dans la guilde des mages pour qu'il accepte de t'entraîner donc la galère alors toi tu m'aimes mieux voilà il me faudrait de la lévitation voilà et déjà que t'as une seule vieille potion là voilà euh ouais je vais retourner au palais du du conseil pour savoir où il est l'archimage gosserène là pour savoir où est-ce que je vais devoir aller le tuer vous êtes héros de qui vous gna gna non toi c'est fait ouais toi je sais où t'es t'es la rune ouais ils sont chelous ces donnes ah déjà eux ils restent là enfin eux c'est même pas les conseillers c'est les comment on peut appeler ça ah non regarde pas c'est les conseillers des conseillers enfin c'est les hommes à tout faire des conseillers quoi parce que les les conseillers donc les chefs de la grande maison ils se sont trop occupés pour genre la diriger en fait c'est un peu bizarre comme système mais bon voilà Telvany c'est les plus bizarres je trouve alors on a dit Telvarune c'est où Telvarune déjà bon il y a Telbranora ça on sait où c'est c'est bien ah c'est par là bas bon bah let's go qui a conseillé la conseillère ça c'est la vraie question ça hop plus vers la voilà la question est vite répondu en effet moi je crois est-ce que tu veux avoir ta petite vie pourrie ou te balader dans des superbes habits comme tel que ceci hein ces outfits magnifiques tu veux continuer à avoir des couteaux ou ce genre de superbe épée hein question est vite répondu jeune entrepreneur rebelle intelligent c'est un quai alors est-ce que ça va être là la putain de tour le complot avorté non entrée de la tour il n'y en a pas d'autre chier sa mère alors oui en plus eux pour bien faire chier ils ont mis un arbre alors est-ce que il va falloir passer par putain à tous les coups je vais pas avoir assez de potions ça va me saouler ouais là elle est déjà en train de partir bon vous vous êtes pas ceux que je cherche non c'est pas un trou en tout cas on peut sûrement pas y accéder alors faut passer par là vas-y c'est bon je me déteste là ça me gonfle ici j'avais pas sauvegardé plus tôt enfin moins tard il faudrait un autre apothicaire là je sais pas s'il y en a là c'est un four à pain on peut avorter c'est une voilà ça c'est un marchand il y avait un mais là c'est pour les les tailles extrêmes voilà apothicaire lui devrait avoir des trucs très bien et toi t'as pas tu te déteste mais t'es une merde au revoir il a pas de c'est quoi ces mecs là qu'ont pas de de trucs de lévitation ils habitent dans des endroits où c'est inaccessible mais non 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 alors voilà super je suis au bon endroit oh j'ai des détectes clés tout ça méditation ah oui c'est full pour contrôler le peuple ok yo que pêche que pêche pour vous salut j'aimerais être le putain de chef de guerre oui je sais ce que c'est qu'un artator mais donne moi artator non attendez il faut que je réfléchisse oui je comprends parfaitement votre histoire est logique non et les preuves qu'il accompagne sont crédibles mais un sujet aussi grave mérite davantage d'attention de ma part j'ai besoin de temps revoir ok j'utilise vas-y donne moi artator est-ce qu'il perd du je vais le saouler et maintenant et maintenant et maintenant t'es une merde en fait t'es une vraie merde et maintenant je t'ai dit que t'es une merde bon ça va pas marcher comme ça je vais l'insulter dès le début nouvelle stratégie salut artator au revoir c'est toujours pas bon t'es une grosse merde c'est tellement ça ah voilà deux fois on lui dit que c'est une merde ah non 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 il me met cher ce tarbat quand même il me met très très cher on va se hein gros gameplay pour le moment c'était pas ouf comme on va pas se le cacher alors ce qu'on va faire avant toute chose voilà 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 on se met tous les trucs qu'on a yo yo alors t'as tort ouais au revoir t'es une merde t'es une merde et voilà et voilà c'est réglé ouais go full drogue alors alors lui il a lance d'edric je l'ai pas la lance d'edric je crois bon voilà lui il a quoi la petite dague d'edric je l'ai pas les potions c'est cool j'ai pas cette robe là je lui péta ses chaussures aussi et lui il a une une albarde de Wemmer ok bon bah voilà pourquoi s'emmerder oui le bon feu ah merde qu'est-ce que j'ai de si lourd ah mais si en fait je l'avais sa robe bon c'est pas grave c'est quoi ça allez fuck les bouquins bon là on est à 500 sur 500 j'ai pas un soin de fatigue dans le doute voilà ah je suis toujours trop lourd bon bah la clé mort de verre et dégage hop faut que j'aille déposer des trucs j'ai tellement de merde il m'a pas mis une saloprise tarballe ah voilà je me disais bien que je me déplaçais lentement mais j'étais juste en sneak tout va bien je suis juste con et là du coup et là du coup faut qu'on aille à Telbranora et normalement on deviendra le chef de guerre des Telvany si j'ai bien compris la façon dont ça marche si j'ai bien compris la façon dont ça marche si j'ai bien compris la façon dont ça marche oui ça m'étonne pas je viens de voir à peu près toutes les 4 minutes alors comment elle s'appelle la meuf qui est ici non non Drassa Terena elle est excentrique ok sans surprise j'imagine qu'elle habite là bas parce qu'ils sont pas originaux qu'est ce qu'il se passe j'ai un petit conseil à vous donner vous qui n'êtes pas d'ici non ça ira alors hop marchand inch'Allah ça a de la ça a de la potion non dommage allez hop la petite acrobatie des maisons des maisons là bas une armurerie maison putain c'est pas vrai qu'on est bloqué bloqué en fait c'est là l'entrée niveau inférieur de la tour vas-y inch'Allah il y a un mec qui vend des trucs non non vous avez pas des potions potions de lévitation non ça doit pas être là j'ai pas l'impression que ah et si par exemple je regarde dans les pièces non vous êtes des crevards pardon bouge toi non parce que le truc est gros comme une maison bien sûr il va falloir voler ah peut-être pas c'est le délabor ici j'étais au niveau inférieur oh putain on pourrait bien se casser la gueule là on est bloqué ok on est littéralement j'ai un fou enfin une folle quartier de Terranah yes dans le doute je fais bien de garder toutes les saloperies c'est pas vous que je cherche ah f5 ok il y a un Khajiit Hazard c'est le daron de Dar al-Islam ça il est là on se fait plaisir au calme que faites-vous vous venez pour nourrir les araignées alors pas vraiment il s'agit d'une boîte en acier bien sûr elle permet de garder au frais les ingrédients tels que la feuille d'amertume pour peu qu'on y ajoute un peu de sang de net oh non pardon l'ormador mais c'est pour les araignées les oeufs d'araignées mais qu'elle faut-il du sang de net alors je raconte mon histoire qui peut vouloir parler d'ormador c'est un juge tellement ennuyeux surtout avec personne pour discuter sauf Tile a mis hier à l'eau elle s'endort ok et yo vas-y je vais la faire gaulerie ma parole mais où êtes-vous après à faire cela vous pouvez recommencer là en fait je lui fais un la quiquette à Jacques Chirac avec mes doigts très joli encore une fois s'il vous plaît comment oh bien sûr un ormador je dois en avoir un qui traîne quelque part il faut juste que je le pardon vous voulez être or t'as tort bien sûr pas de problème une fois que vous m'aurez refait ça et hop qui catalogue Chirac c'est alors c'est vraiment stupéfiant ben voilà je crois que c'est bon je vais retourner voir des gens mais pourquoi je m'emmerde hop mon anneau voilà pourquoi ça m'emmène à cœur ébène putain ah oui remarque j'étais à telbranora c'est c'est plus plus malin qu'autre chose alors hop 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 on va vite aller voir les gens là-bas allez Sadriss Mora une fois ici on va aller parler au mec du conseil et normalement ça devrait être bon là je les ai tous fait hop 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 parlons à lui par exemple non mais Hortator d'Ethelvanie mais je les ai tous vus je crois que c'était lui le chef des chefs Hortator je demande qu'on me nomme Hortator oh putain bon bon Hortator 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 d'Ethelvanie si on quest Hortator Hortator d'Ethelvanie ok 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 bon je vais aller réfléchir à ça en allant aux toilettes excusez-moi Hortator Alors, revenons-en au début. Terranah, je l'ai fait. Drata, je l'ai fait. Gosseraine, je l'ai fait. Nelos, je l'ai fait. Arion, je l'ai fait. Nelos, c'est ok. Drata. Et ok. Je vais dire qu'il y a autre chose. Ok, bon, je pense qu'il faut que j'aille voir Arion parce que c'est celui qui m'a le plus... Le plus... C'est celui qui avait l'air le plus impliqué dans l'histoire. Ah ouais, mais putain, non, quel enfer. Tu n'as plus de potions intéressantes. Le trou dans le mur de Pharah, c'est une taverne. Ah, un alchimiste. Un alchimiste. Parce que là, je n'ai plus rien en termes de lévitation. Et j'espère que ça va marcher avec Arion, là. On sauvegarde ici. Si jamais ça ne marche pas, on reviendra directement voir là et on ira voir Nelos. C'est quoi ça ? Hop, là. Telmorat. Et, hop. Telmorat vaut. Alors là, il ne faut pas que je sauvegarde. Il faut que je me refreine de sauvegarder. Ça va être compliqué. Hop. Un temps de merde. Un bon gros temps de merde. Ici, on va monter au plus haut possible. Comme la potion de lévitation qu'on a n'est pas non plus incroyable, On va sortir par là. Si. Telvos. Voilà. Et là, c'est juste au-dessus. C'est un peu le bordel de se déplacer en lévitation, quand même. Voilà, c'était lui. Yo, Hortator de Telvani. Ah. Je constate que vous avez réuni toutes les voix du conseil Telv... Les voix de tous les conseillers Telvani survivants. Si vous avez tous tués, ça aurait été plus simple, non ? Cela signifie que vous êtes désormais Hortator de la maison Telvani. Et j'ai quelque chose pour vous. Je l'appelle la robe de Hortator. Il s'agit d'un ancien artefact qui n'a plus servi depuis des siècles. Carrément. Mais je pense qu'elle devrait vous plaire. Bonne chance, Hortator. Peut-être même prierais-je pour vous. Non mais super, si merde. Ça fait plaisir. Alors. Non, ça c'est la robe d'avaleur de glace. Putain, j'ai tellement de saloper sur moi. Robe de l'Hortator. Magie fortifiée. Bah putain. Elle fait quoi de la robe actuelle ? Robe de Hortled. Renvoie des morts vivants, vous pliez. On va garder celle que j'ai là. F5. Maintenant, il faut que je devienne Hortator d'autres trucs. Excusez-moi. Alors. Je vais nous rouler une cigarette. J. Attention. Kett, Hortator et Nerevarine. Oui. Cette épreuve. Quatrième épreuve. C'est un peu mal branlée là, toute l'histoire. Oui, j'ai été nommé. Tout ça, tout ça. Ouais. Hortator. Hortator. C'est un peu mal. C'est un peu mal. Ne relâchez. Ne relâchez jamais votre garde et conservez une méfiance de tous les instants. Super. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Balmora. Parce qu'à Balmora, déjà, c'est le terre-terre Balmora. Et à Balmora, j'ai un bouquin qui décrit tous les conseillers de la maison. D'ailleurs, là, qu'on est à Balmora, on va déposer des trucs aussi. Alors, le bouquin est là, mais je vais d'abord aller dans mes petites réserves en haut, poser de la saloperie. Voilà. Alors, l'anneau de caillus, on garde parce que c'est le bro. L'anneau de la mer, on va le poser. Première barrière, on va le poser. C'est un doigt de douleur, on garde. Ceinture du fondateur. On s'en sert jamais. La tunique de guérison, on pose. Cette robe-là, on pose. Celle-là aussi. Boucline d'oril, on pose. Ah ! Il n'y a pas assez de place. La cuirasse du mec, elle est cool, mais... Oh putain ! Voilà. L'esprit des montagnes, c'est sympa aussi, mais on va le poser. Les bottes, on va aller... Les bottes, on les pose. Amulette d'ouverture, on garde, c'est cool. Garison du poison, on garde. La hache, on pose. La masse d'armes, on pose. La masse d'armes, on pose. Lombec, lame courte, mais ça dégage. La dague d'Hydric, on pose. Putain, bro, j'ai deux. Les deux haches, on pose. Fléodémage, on garde. Clémor en acier de lacération. Est-ce que je peux la mettre dans le sac ? Oui. Bon, déjà, on s'est bien vidé. Les autres trucs, on garde. Voilà. Petite sauvegarde. Et là, le livre jaune. Conseil de la Bézion de l'Alu, région de Vvardenfell, en 426, de l'ère impériale. Maîtresse Vélenda Omani, par la grâce d'Anne Sivy, honorée et conseillère du conseil de l'Alu pour la région de Vvardenfell. Marchand indépendant, dame de plantation Omani, île d'Omane, à l'aise de Vivec, région Vvardenfell. Ok. Alors, il y en a un, à l'aise de Vivec. Drambureau. Blablabla. Gentilienne, sans domicile fixe. Super. Mais à Vivec. Ah oui, c'est celui qui est planqué. Je le connais. C'est bon. Crassus Curio, c'est le bro. Broguet, mais au calme. Ingling Demi-Troll. Dans son manoir. Pour le moment, c'est tout à Vivec, là. Il y en a une à Surane. Manoir Uless, plus ou moins vers Surane. Le roi Lalue, Athine Létane, au conseiller et seigneur de Morrowind, a fait un geste en direction des marchands qui se plaignent du montant des taxes sur les brevages alcoolisés. Le conseil ne peut que se féliciter de la diminution des vols et des crimes violents dans les régions de la maison, grâce à la vigilance de la Légion et aux lourdes peines infligées par les magistrats aux contrevenants. Il se demande des troupes de plus en plus importants que fait naître la compétition toujours plus agressive opposant la guilde des voleurs et la Camonatongue, pour ce qui est du contrôle du marché noir. Une révolte mineure ayant eu lieu à Balmora a été réprimée sans trop de pertes matérielles ou humaines. Enfin, ouais, vivantes, quoi. Le conseil a envoyé des représentants auprès du duc afin de lui faire part de l'inquiétude qui est la sienne au sujet des montants trop élevés des impôts et de l'effet néfaste qu'il a sur le commerce. Ok. Bon, on va prendre le bouquin. Et on va aller chercher les mecs, un par un. Déjà, on va aller à Surane. Parce que c'est le plus près. Yo. Alors, le livre jaune. Surane, il a ce qu'elle vient de balhure. Comment il s'appelle ? Non, c'est... Nevena Hulès. Toi, là, qui voyage. Nevena Hulès. Vi au manoir Hulès qui se trouve sur la rive ouest du lac. Une passerelle située juste au nord de la ville permet de traverser l'eau juste avant de pénétrer dans les collines. Enquentez-là et vous verrez bien vite le manoir Hulès. Donc, j'imagine que c'est ça. Des murailles infranchissables de 1 mètre. Ce ponton, il me fait gueulerie. Pourquoi je passe pas ? Pourquoi je passe pas ? Ah ben voilà. C'est vrai que c'était pas très loin. Ouais, il y a des petites cabanes. Des esclaves et tout. Sympa comme coin. Pas très habité, par contre. Alors, où est la maîtresse de maison ? Bonjour. Puisque vous avez fait tout ce chemin, vous pouvez me poser quelques questions. Ah oui, c'est vrai que c'était extrêmement loin. Du coup, je voudrais être Hortator. Je crois qu'il s'agit du sort de chef de guerre. Pourquoi cet intérêt ? Je raconte mon histoire. Toutou. Ouais, une bien transhistoire, avec toutes ces étoiles et prophéties. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous me demandez. Il faudrait peut-être mieux que vous alliez en discuter avec l'un de mes assistants, Orvazdren. Il pose une plantation dans les îles Ascadiennes. Orvazdren, c'est le frère du duc. Et donc un homme très riche et disposant d'une grande influence. Il pratique l'élevage des netsch dans les îles Ascadiennes. Ok, super. Ça me gonfle. Direct. Direct, c'est chiant. On va là les laisser. Ce qu'on va faire. Déjà, c'est éternué. Ensuite, on ne va pas s'emmerder. On va aller voir le bro Crassus. Et les mecs de Vivek. Le bro Crassus, il nous kiffe. Direct, il va dire OK. On fait comme ça. Hop, j'aimerais aller à Vivek. Ensuite, euh... Non, après, c'est... Les deux autres sont Assynt Holmes. Hop. Hautier-Core. Hautier-Core l'alu. Le manoir, c'est celui-là. On le connaît bien. Hop. Il est en bas. Salut, mec. Oui, oncle Crassus. J'aimerais être Hortator. L'Hortator est le chef de guerre d'une grande maison. Il s'agit là d'une tradition ancienne, rarement mise en application à notre époque. Eh bien, voici mon histoire. Tum-tum. Vous voulez devenir Hortator ? C'est bien dommage. Hort Vazdrain n'a aucune envie de vous voir à ce poste. Et rares sont les conseillers qui accepteront d'encourir sa désapprobation. Mais votre passion, votre éloquence, votre exquise vulnérabilité... Bâtard. M'incite à tout risquer et défier Hortvazdrain. Oui, mon cœur. J'accepte de donner ma voix pour que vous deveniez Hortator. Mais j'ai quelque chose à vous demander en échange. Qu'est-ce qu'il va faire, putain ? Excez-vous de me donner un baiser. Oui. Donc, grosse galoche. On fait ce qu'on peut. Quelle délicate attention ! Vous faites de moi l'homme le plus heureux de Vivec. Et de Nierne, carrément. Et maintenant, à mon tour de vous faire un cadeau. J'ai exactement ce qu'il vous faut. En tant que conseiller de la maison, je vous offre ma voix pour le titre d'Hortator. Peut-être qu'il pourrait vous faire une petite suggestion. Ok. Je ne doute pas que vous parlez de Nier à convaincre Drambéro de vous apporter son soutien pour votre nomination au poste. Du moins, si vous arrivez à le trouver. Celui-là, je sais où il est. Nevena Unless et Vélanda Omani sont dans la poche de Hortvazdrain. Avant d'aller les voir, il serait donc préférable de faire un tour du côté de la Plantation Drain. Puis, il y a une ligne de mitrolles. Hortvazdrain. C'est le maître de la Kamonatong. Ah oui. Carrément. Donc, tu m'étonnes que les Lalues, ils ne sont pas contents par rapport à la Guile des Voleurs, en fait. Il joue sur tous les tableaux, c'est tard bas. Il vit dans une plantation des îles Ascadiennes. Peut-être pourrez-vous le piéger ? On lui graisse la patte. Il déteste l'Empire. J'ai entendu dire des rumeurs comme quoi il devrait passer un accord avec la sixième maison. Ok. En plus, c'est un traître. Super. Et Yingling de mitrolles. C'est un étranger, tout comme moi. Mais lui ne comprend pas la mentalité de Dudmer. Si jamais vous vous débarrassiez de lui, les autres conseillers le prendraient pas trop mal. Mais ce serait, bien sûr, une histoire complètement différente si vous veniez à tuer un autre de mes collègues. De mitrolles vit au Manoir Yingling, dans le canton de Saint-Holmes. Ouais, mais j'ai pas envie de le tuer, moi. Donc, bon. Pendant qu'on est là. Mais est-ce que... Là, c'est Pélagiate sur Anne. Non, il m'indique pas. Mais ça doit être par là. Les plantations. Bon. Déjà, on va aller faire ceux qui sont à Balmora. A Balmora, vivec. Le canton Saint-Holmes, c'est par là-bas. Là, c'est le quartier Redoran. Saint-Holmes, c'est celui qui est en face. Alors, hop. Voilà. Non, c'est lui, il est une ligne d'amis troll. Yo, je veux être l'Hortator. Voici mon histoire, toutoum. C'est bien touchant, mais vous n'aurez pas ma voix si vous ne donnez pas 1000 balles. Bon, vas-y. C'est un plaisir de faire avec vous. Sur le nom de parole, ma voix vous est acquise pour vous nommer Hortator de la maison. Une fois que vous aurez le vote de chaque conseiller, allez parler à Crassus Curio. Yes. Bien le bonjour. Mais au revoir, plutôt. Et l'autre, il est dans le manoir hanté. Alors, c'est... Non. Voilà. Parce qu'en fait, ouais, c'est SDF vite fait, quoi. Le mec se planque là. Yo. Oui, j'ai besoin de toi. Nomme-moi Hortator. Vous m'avez trouvé, ce qui signifie que vous êtes capable de vous débrouiller. Oui, ça fait longtemps, frère. J'accepte de voter pour vous. Seul ma voix ne voit rien. Il n'y a qu'un idiot que vous pourrez acheter ou tuer. Crassus, c'est un homme de passion, qu'il est aisé de manipuler. Mais Velanda et Nevena obéissent à Orvazdren. Ils ne font jamais rien, sans d'accord. C'est le frère du duc. Les îles Ascadiennes. Ok. Bon. On n'a plus qu'un gars. Allez voir. Alors, pas par là-bas. Ouais, c'est hop, comme ça. Oui, là, normalement, on peut passer dans le quartier étranger. Bon, apparemment, on peut... Ah, voilà, par là. Ouh, putain. C'était touchy, comme... Ah, voilà, il a mis du temps, il a mis sa vie à s'update, c'est tout. Bon, alors, si je me souviens bien, les plantations, il y en a par là. Dans mon souvenir, il y en avait une par là-bas, donc on va y aller. Checker un petit peu quels sont les bails. Pourquoi il y a un clochard ? Enfin, pourquoi il y a un clochard ? Quelle question. Ah, ben, attends, je suis con, moi. Livre jaune. Blabla, Crassus Curio, Demi-Troll. Ah oui, mais Orvazdren, en fait, il n'est pas dans le... Dans le conseil, techniquement. C'est ça, la douille. Ferme de Lina, c'est pas là. Pire nette. Petite ferme, c'est sûrement pas là. Et là, ça ne m'indique rien. Ok, il y a une autre... Une autre bled, là. De tous les coups, ça va être une ferme aussi. Diarara. C'est sur Anne, en face. Oui. Là, c'est le chemin d'où on vient. Donc, on va faire le... Le tour, comme ça. Ah non, là, c'est le... Le petit ponton. Ou pas ? Oui, on va aller voir. Ah, ça a l'air bien... Ah, pourquoi je n'ai pas posé ça ? C'est un échec. Hop. Là-bas, il y a une... Une barraque aussi. Ouais, donc... On va suivre la route. Tranquilou. Parce qu'en général... Voilà, fous-moi la paix. Là, il y a des... On voit des pontons, des plaints. Donc, qui dit ponton près de ces trucs-là, dit plantation. Ou ferme, en tout cas. Là, c'est plus une ferme, on est bien. Plantation Arano. Donc, ce n'est pas là. On va aller là-bas. Aller, grimper avant que le poisson arrive. Putain, quel échec. Quel échec. On aimerait que ce soit là. Ferme. Euh... Alors, là-bas, ça a l'air d'être déjà une baraque plus grande. Et il y a des petites huttes. Des petites huttes d'esclaves. Donc, il y a un mec bien sapé. Arvel. Ce n'est pas ce qu'on cherche du tout. J'appelle ça. J'ai demandé aux gars si... Yo, Orvazdren. C'est le frère du duc. Je ne peux pas m'indiquer où il habite. Plutôt. Chant de cumul. On va suivre la route. Oh, il faudrait que je dorme, tiens. Ah. Pour le frère du duc, est-ce qu'il n'aurait pas un genre de mini-ville ? En plus, il y a des nets. Ah, ben, eh. Voilà. La villa. Ce n'est pas vous que je cherche. On ne va pas essayer de faire ça. Vous êtes Orvazdren. Que voulez-vous ? Devenir Hortator. Ainsi, vous voulez être Hortator de la maison Lalue. C'est moi que vous venez voir pour cela. Voilà qui dénote une grande sagesse pour une personne venue d'ailleurs. Mais que représente le titre d'Hortator pour vous ? Pourquoi vous le désirez tant ? Alors. Je vais raconter mon histoire. C'est l'histoire la plus lamentable que j'ai jamais entendue. Qu'est-ce qui vous fait croire que ces prophéties m'apportent ? Vingt d'agoutures. Vous voulez la paix. Comme cette paix qui nous tue à petit feu. Depuis que les tribuns nous ont trahis en signant l'amnistice, Dagos Urme a fait une offre plus intéressante. La sixième maison va renaître de ses cendres pour écraser l'Empire et les hypocrisies du Temple. Assez discuté. Je vous considère désormais comme mon adversaire. Ah ! On va boire une petite soin de fatigue. Pour arrêter qu'ils nous mettent par terre au premier coup. Voilà. Crève salopard. Oh, il a 500 balles. Il a une armure d'or complète. Ok. Bon. Voilà. Bâtard. Alors, la meuf, elle habitait par là. La meuf de Surane. Oh, oh. On va y arriver. Petite chute. Ah, un type avec un guard de trait. Bon, je ne vais pas me battre contre cette petite merde. On était passé par là ? Oui. Alors, moi, c'est... Le manoir Uless, où je veux aller, donc... Téninement par là-bas. Je vais essayer de monter mon soin en même temps. Là, il y a des rats qui me course, mais... Osef. Ah, c'était là. Hop. Je vais pas réussir à grimper, évidemment. Voilà, maintenant qu'il est mort. Ça devrait régler tout un tas de problèmes. Salut. Hortator. Hum, oui, vous voulez devenir Hortator ? Bien sûr, excellente idée ! Vous serez un Hortator à nul autre pareil. Ça vous va ? J'ai besoin de faire une déclaration officielle ? Pourquoi pas quelque chose comme, au nom de la maison l'Alu, je vous déclare Hortator ? De cette maison. La maison l'Alu. Qu'en dites-vous ? Une fois tous les conseillers d'accord, n'oubliez surtout pas d'aller voir Crassus Curio. Allez. Bonsoir, merde. Blablabla. Vélenda Omani. Par la grâce d'âme civile. Honoré du conseil. Plantation Omani à l'Est de Vivec. Donc, par là, globalement. Alors, hop, on va retourner vite fait à Surane pour bien se mettre à l'Est de Vivec. Ce sera plus simple pour aller se repérer au niveau, en termes de géographie, cartographie, quoi. Et il faut vraiment qu'on fasse un petit dodo. Pour prendre ce niveau. Je vais le faire là, là. Ah, merde. Ici, ça ne marche pas. Hop. Alors, oui, l'Est, en fait, c'est par là. Moi, je suis con. Je suis très con. Alors, c'est vrai qu'on a dit que Drambéro s'est fait, Crassus Curio, demi-troll. Et né Uless, c'est fait. Donc, il ne nous manque que Omani. Plantation Omani, île d'Omane, à l'Est de Vivec. Imagine que le plus simple va être par là. Attends, je suis con. Oui, on va y arriver. Ce n'est pas facile de confondre les coins cardinaux. Alors, par contre, c'est sur une île. Je ne me souviens pas d'avoir vu des îles dans le coin. Après, là, il y a des huttes de type esclave. Ah, non, c'est une petite ferme. Excusez-moi. Après, j'imagine qu'en suivant par là, ça devrait être bon. Il n'a pas vu. Lui non plus, il ne m'a pas vu. Là, c'est juste encore Vivec. Ok, un autre pont. Ça concorde pour le moment. Ça fait un peu heal, là. Ah, ben, suffit d'en parler. On va faire une petite récup quand même. Ouais, je veux bien augmenter mon endurance. Mon agi. Et la volonté, parce qu'on a un bonus. Alors, alors. Je ne sais pas où je cherche. Vélanda Omani. Que faites-vous ici ? J'aimerais devenir Hortator des Lalu, parce que moi, j'ai buté ton protecteur. Oui, je viens d'apprendre le décès bien malheureux d'Orvazdren. Pour ce qui est de votre demande de nomination au poste d'Hortator, j'imagine qu'il n'y aura pas d'autre retard. Mon vote vous est acquis. Et je doute que je ne... Pas que je parviendrai à persuader les autres conseillers. Une fois que tout seront vous donné au raval, retournez voir Crassus Curio, qui vous remettra la ceinture. Ah oui, une grosse ceinture d'Orvazdren, là. En mode, j'ai gagné le titre. Allez, hop. Retour à Vivec. Let's go. Dans l'autre sens. Voilà. Par la route, c'est mieux. Et aussi, il doit élever des natches. Ça doit être une galère à élever ces trucs-là, étant donné que ça vole. C'est un peu con la façon dont je l'ai dit, mais c'est vrai. Ça doit être une galère. Là, je me souviens bien qu'il y avait un pont ici. Voilà, quartier Télévanie. Nous, on doit aller full de l'autre côté. À l'extrême opposée. Alors là, c'est branlé comment, par contre ? Ah oui, c'est vrai que c'est branlé comme ça. Arène, Rédoran. Arène, Rédoran. Et après, un autre petit écart, après. On remarque qu'on va... On va prendre le Tromé. Tranquilou. Te casse pas la gueule. Bon. On se connaît pas très bien, nous. Voilà. On va prendre à se connaître. Avec les chauffeurs de bus. C'est important. Hop. On va voir Crassius. Hé, yo. Tous les conseillers sont-ils d'accord ? Splendide ! Je suis heureux pour vous. Quel honneur. Mais vous méritez amplement. Tenez, j'ai un petit quelque chose pour vous. Une ceinture qui revient de droit à l'ortateur de la maison. Enfilez-la. Et maintenant, je sais que vous avez fort à faire, mais n'hésitez pas à revenir me voir. Crassius vous admire beaucoup. Ne le négligez pas. Le pauvre. Si mal. Si seul. Cool. C'est bien. Alors. Ceinture de l'ortateur. Mais je... Mais je m'en tape de la magie fortifiée. Foutez-moi la paix avec ça. Ok. Bon. Plus que les rédorants. Eux qui sont la maison des guerriers. Ça aurait été un peu plus chaud, à mon avis. Hop. Au quartier étranger. J'aurais pu passer par la guilde des mages. Mais non. La flemme. Ah non. Oui. C'est vrai qu'elle est maudite. La guilde des mages. Et puis les mages, ça va. Ils ont déjà plein de richesses. Alors que... Les petits mecs, là. Faut les faire travailler, les gens du peuple. Toi, tu vas te béton à un moment, mec. Est-ce qu'il y a fait un temps de merde ? Non. Ah, c'est bien. Là, c'est bien, Aldrune. Je vais le dire, quand le temps est dégagé, mais... On se comprend, quoi. Quand il n'y a pas de gigantesque tempête de sable infinie, là. C'est un coin sympa. Alors là, on va aller directement le conseil. Il n'y a pas un manot. Y'a où ? La maison Redoran. Les conseillers Redoran m'ont confié la responsabilité d'examiner ceux qui désirent servir notre maison. Alors non, je ne veux pas le savoir. Les conseillers, c'est qui ? Les conseillers Redoran sont parmi les plus honorables d'Odmer qui soit en Morrowind. Tenez, consultez cette édition récente du Livre Rouge de la Grande Maison. Vous y trouverez la liste de tous les conseillers ainsi que leurs adresses. Yes. Alors, le Livre Rouge est un registre compilant les affaires du conseil Redoran concernant la région de Vanderfell pour l'année 3e R426. Il fait la liste des membres du conseil et du lieu de résidence de chacun. Puis, détails les événements importants et les décisions prises. Conseil de la Maison Redoran, région Vanderfell, en 426 de l'ère impérial. Grand Maître et Seigneur, Bolvin Venim, par la grâce d'Almsivie, conseiller suprême, du conseil Redoran, pour la région de Vandernfell, seigneur d'Aldrun, manoir Venim, quartier des Manoirs, Aldrun, région Vanderfell. En gros, c'est ici, c'est Aldrun Souska. Maître et Seigneur, Minerve Arobar, par la grâce d'Almsivie, conseiller du conseil Redoran, pour la région Vanderfell, seigneur de la famille du Nord, manoir Arobar, quartier des Manoirs, Aldrun, région Morine. Maître et Seigneur, la reine Ramoran, par la grâce d'Almsivie, conseiller Redoran, pour la région, seigneur de la faille de l'ouest, manoir Ramoran, quartier des Manoirs, maîtresse et dame Brara, par la grâce d'Almsivie, conseillère, dame de Margan, Manoir Morvayne, Aldrun Est, région de Vanderfell, quai, elle, elle aura peut-être un endroit différent. Maître et Seigneur, Hattin, Sareci, conseiller, seigneur de la faille du sud, manoir Sareci, quartier des Manoirs, ok, je regardais juste, dame Brara, oui, c'est pas quartier des Manoirs, maître et seigneur, Gharissa Yitzri, par la grâce d'Almsivie, conseiller du conseil Redoran, pour la région, Vanderfell, manoir Littri, quartier des Manoirs, ok, affaire notable traité par le conseil, le roi Lalue, Hattin et Étan, au conseiller et seigneur de Morowind, impose des tarifs favorables pour le Flynn, breuvage fortement alcoolisé importé de l'Empire. Le conseil proteste contre les lourdes taxes, continuant à être perçus sur les produits régionaux que sont le Soudjouma, la bière de griffe et le Cheyne. La contrebande et le crime organisé viennent de plus en plus violents dans les régions de la Maison Redoran. Les conseillers accusent de la corruption locale, les forces de la loi trop faibles pour répondre à la menace et une conviction acharnée entre les villes des voleurs et la Camonatongue. La région de Balmora, la révolte malencontreusement causée par le versement prochain de l'impôt a fini par être maté, non sans perte matérielle et humaine. Le conseil avait pourtant prévenu que de tels troubles pouvaient s'étendre jusqu'à Aldrin si les taxes napériales n'étaient pas levées, ou du moins diminuées. Donc on voit quand même que c'est très dépendant la façon dont les affaires sont décrites. Alors, les manoirs. Si je me souviens bien, c'est ces trucs-là. Alors, siège de la Morak Tongue, non. Manoir Arrobar. C'est qui le seigneur Arrobar déjà ? Arro... Minerve Arrobar. Ok. Bon, de toute façon, j'imagine que c'est le seul mec qui va pas bouger. Quartier privé. Les trucs Redoran sont sympas aussi. Non, c'est pas vous que je cherche. Parce que leurs manoirs, là, ils sont littéralement immenses. Bon, c'est facile quand on habite en souterrain, cependant. Mais voilà, c'est bien, lui. Vous allez vous expliquer sur la raison de votre présence ici. Et vite ! Aucun discours, aucune excuse. Pesez bien vos mots, car je suis membre du conseil. Et je suis un homme très occupé par ma mission et mes nombreuses responsabilités. Je suis pas du genre à papoter tout. Mais tout la journée. Oui, bah en fait, je veux être Hortator. Voici mon histoire. Vous êtes là pour me dire que vous êtes la réincarnation d'Indoril Nerevar. Azura vous apparaît dans une grotte, vous disant qu'en tant que réincarnation de Nerevar, vous devez devenir Hortator des trois grandes maisons. C'est pourquoi vous me racontez que les tribuns ont volé le pouvoir au cœur d'un dieu à l'aide d'outils de Wemmer et que Dagoth-Ur n'est pas mort, mais qu'il ambitionne de conquérir tout Morwin grâce à l'aide de ce même cœur de dieu. C'est exact ? Oui. En temps normal, je vous dirai que vous avez perdu la raison. Je suis un fils et des disciples du Temple. Je connais la légende de l'Astro-Lune. Votre récit me trouble et je suis tenté de vous croire. Mais je dois tenir compte des accusations portées par Bérel Sala. Eh ? De plus, vous n'avez guère de preuves et j'hésite à remettre un tel pouvoir entre les mains de quelqu'un qui n'est pas des nôtres. Je réfléchirai à ce que vous m'avez dit puis j'ai consulté le Temple et mes collègues conseillers. Ok, ma gueule. Et dans salut. Ok, le Temple véhicule des rumeurs. C'est pas ouf ça pour le moment. Ah non, mais après il n'y a plus rien. Ah oui, là c'est plus grand. On voit que c'est le Seigneur et Maître. Je ne vais pas aller dans l'aile droite. Double porte. Voilà les chambres. C'est comment son nom au gars ? Bolvin. On est bien dans les cartes du privé. J'imagine que c'est potentiellement la chambre. Déjà. Il doit être au travail. Ok. Ah oui, on est allé là-bas. Bon bah, il ne nous reste que la droite. Je crois. À moins que ce soit ce mec. Ah oui. Si vous n'avez pas d'affaires importantes dont il faut discuter, je vous suggère de partir. Je vais devenir Hortator. Voici mon histoire, toutoum. Vous êtes stupides et vos manières sont à la hauteur de vos connaissances. Imbécile qui n'êtes pas ici. Ah oui, carrément. Plutôt pour clamer un singe Hortator. Moi vivant, vous ne le serez jamais. D'accord. Eux, ça va être les plus chiants. Je le sens d'ici. Je sens qu'ils vont être casse-couilles ceux-là. Bouge-toi, s'il te plaît. Manoir, yisserie. Pardon. Quartier privé. Oui, merci. Alors. Ah voilà, Gary Sayesri, c'est pile lui qu'il me fallait. Tant qu'on rend du conseil, je suis très occupé, blablabla. Hortator, voici mon histoire. Comment voulez-vous quiconque croit à cette histoire de prophétie, de héros réincarnés, de prince d'Edra apparaissant dans des cavernes ? D'autant que Bérel Sala affirme que vous nous espionnez pour le compte de l'Empire. Ah... Mais inutile de parler davantage de ce sujet. Je suis du genre à juger les gens à leurs actes et je crois que vous pourriez faire un bon hortator de la maison Redorad. J'accepte de discuter avec les autres conseillers, mais c'est tout ce que je peux vous promettre. Enfin un mec sympa ! Enfin. C'était là ? Oui. Petite frayeur quand même. Il a bien accepté. Ah non ! Manoir, ça récit. Pour le moment ils ont tous refusé, c'est où ? Hatsin, ça récit. Regarde. On va pas essayer de crocheter des séries. On va pas essayer de crocheter des séries. Je suis quand même dans le truc des gardes. Domessia. Oui, le membre du conseil. Hortator d'Heredoran, si tu serais décherné au chef des guerres des grandes maisons, pourquoi cet intérêt ? Voilà une histoire remarquable. Elle porte la marque de la vérité. Il se peut que vous... Il se peut que l'on vous ait menti. Mais je vous crois. Peut-être parviendrai-je à convaincre d'autres conseillers. Mais je souhaiterai une faveur en échange de mon soutien. Ah. Sauvez mon fils, Varvure Varreci, qui est enfermé au manoir Venim. Votre fils ? Oui, mon fils, il est tenu au manoir Venim. Le premier sur la droite, blablabla. Je pense que Bolin Venim l'a caché quelque part. Mais j'ignore où. Faites attention à ne pas le tuer, surtout. Sans quoi, les autres conseillers se retourneraient contre vous. Le manoir. Ok, Bolin Venim. C'est un homme fort qui a fait de grandes choses pour la maison Redoran. Comment vous expliquez la façon dont il est perçu par la nôtre ? Il nous a permis de nous reconstruire alors que notre défaite paraissait inuluctable. Et à déplacer notre conseiller ici, à Vvardenfel. Avant que nous puissions nous occuper. Occuper une partie de l'île. C'est un chef né. Seulement il le savait. Se montrer juste et équitable. Moi je trouve que c'est un connard. Concrètement. Je trouve que c'est un connard. Alors hop. Varvure qui s'appelle le gamin. Le gamin. Bon en vrai. Bon en vrai. Alors c'était elle droite qu'on était allé. T'imagine que dans le quartier des gardes. Ça me paraît pas trop con de penser qu'il serait là le drôle. On va ouvrir toutes les portes. On va ouvrir toutes les portes. T'es réveillé récit. Toi on va t'enfermer. Bon. C'est pas chez les gardes. On peut déjà éliminer ça. Oh. Ah non. Ah voilà. Je préfère quand ça met échec de la tentative. Attends. 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 Voilà. Je me déteste. Je me déteste. Alors. Ah non. Putain non. Ne bug pas. Non, non, non. Yes. Bon. On y retourne direct. Ça va être bon. Oh. Pour le moment c'est un peu dégueulasse. Mais ça va le faire. J'ai dit ça va le faire. Ah voilà. Option vidéo. Voilà. C'est tout beau. Ok. On avait bien pris la quête. Donc c'est parfait. Et comme on sait. Je vais me pré-équiper. Merde. C'est pas là. C'est là. Donc on avait dit. Ouais voilà. C'était dans. L'aile droite. Est-ce que c'est mon père qui vous envoie ? Êtes-vous ici pour me sauver ? Devons-nous aller ensemble jusqu'au manoir Saurici ? Oui. Suivez-moi. M'est-ce que c'est mon père. Ah merde. Alors par contre. Je voulais pas de temps. On le... Vas-y crève un coup là. Voilà. Ok. Il est dead. C'est le petit con. Ok. Il est dead. Qu'est-ce qu'il fout. Voilà au moins. Pas en toi. Ils sont en armure doux et meurs les Tarbas. Deux secondes. Sous-titrage MFP. héreux donc ouais je disais ils sont trucs doux et meurs les tarbas bon ça va pas être une mince affaire si on n'arrive pas à lancer nos sorts non plus et où on se barre il est où c'est bon heureusement que les les ennemis se concentrent sur moi parce que les quêtes d'escorte de pnj quoi quel enfer j'espère que eux ils vont pas me saouler non plus tranquille il est où il est où oh putain bouge toi rien rien c'est bon c'est pas ce manoir là voilà oui mon fils va revient sur ici vous l'avez rendu je vous suis redorable portateur vous avez sauvé mon fils les mots me manque pour vous exprimer la gratitude ma voix vous êtes acquise pour vous nommer orte à tort de la maison redoran et je vous promets que j'aurai toute mon influence sur les autres conseillers mais un obstacle s'existe hélas bolvin vénime n'acceptera jamais de nommer au poste d'or tator quelqu'un qui n'est pas des nôtres mais si vous parvenez à obtenir l'aval du conseil il acceptera peut-être de vous affronter en duel tu es une ordre tradition blablabla blablabla ok il ya aucun choix pour vous voilà tu restes là tu me suis plus c'est bon ok donc maintenant on devrait être bien la noire rame au rang non c'est pas lui alors blabla non machin rame au rang non c'est pas ça c'est ça la reine là j'imagine que c'est en bas quartier privé à c'est vous port à tort atlène sa récit m'a beaucoup m'a dit beaucoup de bien je vous fais confiance je voterai en faveur de vous quand il s'agira de vous nommer orte à tort parfait mais tu m'as fait peur ok donc là on va pouvoir aller checker tous les mecs sauf 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 le seigneur vénime du coup qui va être un immonde fils de chien alors là c'est les lettres vénime un robot l'étrice et gary ça c'est pas vous non plus pardon il n'y a pas le chef non c'est un petit privé voilà c'est vous que voulez-vous cette fois toujours la même chose orte à tort parfait donc là hop 3 sur 4 il y en avait un juste là-bas ah oui il y en a une autre combien s'il y a 80 voilà les arobards oh non putain les plantes donc mes pires ennemis c'était par là je crois non ouais voilà si c'était bien par là c'est vous le seigneur non ah voilà chambre yo oui je parle vite je veux être orte à tort parfait quartier des manoirs aldouine est pour le dernier enfin l'avant-dernière pardon entrée voilà et plante en pot c'est vraiment l'ennemi du nerevarine aïe 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 là-bas alors dame brarade dame de margan aldouine est manoir morveyn est-ce que c'est cet endroit oui oui on va pas crocheter de serrures c'est pas ouf l'endroit non je m'en fous dans le doute qu'est-ce qui s'est passé là il est masse ça c'est des pestiférés je suis insensible voilà crève donc un coup ok c'est full full dagot ur sixième maison tiers il est bien il est bien dead ok ouais c'est il y a juste la clé ici mais c'est pas grave je suis en google les leçons de vivek des fois voilà ok il y a un mec mort c'est pas très clair c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave il y a des saloperies ici mais 75 je n'arriverai jamais à ouvrir je suis perplexe un étrange individu un étrange individu il part tout seul et refuse d'écouter il a vraiment l'air très bizarre il regarde tout le temps sans s'y est il semble avoir perdu sa tunique j'aime pas cette musique j'aime pas cette musique si elle peut m'aider un peu avec les conseillers conseiller de ron on va faire ce qu'on sait être capable de pouvoir être fait cette phrase veut dire quelque chose salut j'ai tué les gens ici dans l'île droite non c'était oui c'était dans l'île droite ah mais non je suis con je suis con je suis con comme un balai c'est vous je n'ai pas choisi d'avis à votre sujet portateur il veut toujours pas on va mettre une hop je vais aller checker rapidement là parce que ça me semble bizarre cette histoire 1 le bloc ah yes ok 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 c'est bien ce que je pensais oui il faut bien que je trouve la meuf mais la meuf dame drara brara elle est pas chez elle on va lui dire d'ailleurs que c'est le d'Elbor chez elle hop il y a que que cet endroit là et voilà là ils ont deux trucs seuls d'entraînement oh c'est le bordel ici maison de galsakindu non cora sandrello non gals machin drano et andrano ça me rappelle un truc ça ça me rappelle de l'archéologie hôtel du conseil quartier de morveyn maîtresse brara morveyn yo portateur d'Eredoran on croit votre histoire personnellement je trouve toujours des doutes surtout compte tenu de remerre affirmant que vous espionnez pour le compte de l'empire mais il est parfois nécessaire de prendre des risques je reconnais que vous avez besoin d'un portateur et il n'y a pas mieux que moi et va à ta maison avec des gardes juste comme ça c'est histoire 2 va voir on sait jamais donc hop on va aller checker le gars il faudra qu'on se régène en PV par contre yo mec t'es tout seul dans ton délire ainsi vous avez le soutien de tous les autres conseillers pour devenir hortator oui vos rues ont fonctionné avec les autres conseillers mais elles resteront sans effet sur moi cela n'a que trop duré si vous n'êtes pas trop pleutre je vais mettre un terme à vos ambitions dans l'arène de Vivek je vous retrouverai si vous osez m'affronter dans un duel à mort ok alors là je veux voir un truc quand même si je me mets là j'attends je ne fais pas 3h il n'est plus là enfin il est toujours là ça renverde un peu à tout dire non j'y en est d'accord je vais aller vérifier quand même qu'il n'y a pas un truc duel à trigger nous combattrons jusqu'à la mort très bien parfait j'ai l'impression que c'est bon hop hop pardon là on va profiter de la guilde la petite guilde des guerriers pour se reposer un coup on va faire un petit somme histoire de de se mettre bien je prends le lit du haut un vieux lambril vous réveille oh j'aimerais ne plus être paralysé bah les gars les mecs me tabassent et vous vous en avez rien à foutre quoi super bah ok super comment ça il y a des ennemis à proximité oh non ah oui par contre les potions à bas prix ils en réveillent tous fils de putain voilà c'est long non mais il est mort là je vous remercie pas du tout les mecs vous êtes des salopards ah non putain c'est pas possible quoi il va vraiment encore y avoir un assassin putain mais non quoi ah oui là juste il me tue en fait pour réveiller vous entend des bruits une présence toute proche ah ça ça va mais genre je laisse les cadavres rien à battre vous vous démerdez avec moi je pensais que la solidarité et tout ça que dalle bah niquez vous niquez vous bien voilà je laisse ça crever on aurait pu être des amis mais apparemment non donc ok super moi je te salue pas c'est le chien et tout ce dont vous êtes allez salut balmorat balmorat ou vivek et vivek tout à rien la c'est le chien alors là par contre c'est vrai que je ne me souviens jamais un vol non voilà c'est là la fausse est ici on va attendre une heure tranquille frère bon ben voilà daikatana daidoic 1,60 Umbra fait combien ? 1,50 il a une armure complète en ébonite ouais bon je vais le laisser là comme une grosse merde je vais prendre le daikatana voilà rien rien qui t'intéresse ni moi allez on retourne voir le type dont on a sauvé le fils ils ne sont pas très bien représentés les manos ah voilà ah si putain c'est juste que moi je suis un putain d'aveugle hop on va vite retourner à aldroïne et on sera devenu le putain de chef de guerre non pas de je sais que tu m'aimes déjà au maximum mais il va faire un temps pourri ah non il fait beau putain incroyable ouais pas dégueu pas dégueu le katana vas-y casse toi voilà c'est ici oui vous avez mon soutien en tout cas qu'Hortator alors le conseil de la maison Redorane est parvenu à un accord voici Hortator de la maison Redorane j'espère que vous parviendrez également à convaincre le reste de Morawie c'est déjà fait de se finir contre Dagosur et son armée des ténèbres au nom de notre maison et de votre conseil acceptez l'anneau de l'Hortator symbole de votre nouveau poste et de la responsabilité qui est la vôtre alors salut les autres dons de mer vous reconnaîtront comme notre champion poursuivre j'ai un colis à votre attention j'ignore ce qu'il contient mais je l'ai reçu d'un contact très haut placé dans la hiérarchie du temple j'imagine qu'il est en rapport avec la réponse du temple concernant votre position au sujet des prophéties liées au Nerevarine et voici une affiche publique annonçant que vous faites partie du service d'espionage de l'Empire nique sa mère personnellement je vous crois sincère mais vous devez savoir que les autres ne seront pas forcément aussi affiche note du Ganshan One anneau de l'Hortator alors l'anneau de l'Hortator il est où ? anneau de l'Hortator santé fortifié ah bah ça c'est bien et du coup l'affiche bien aimé peuple de Morrowind ohia ohia prenez garde la personne nommée Antonius Quintus Equites dont l'occupation serait gentilhomme c'est vrai et qui se fait appeler l'incarné et Nerevarine est en fait comme l'ont démontré les ordonnateurs et magistrats de notre région à la solde des services de renseignement impérial ses allégations sont fausses et ses dires discrédites et ses dires discrédites dont cette personne se revendique sa malhonté et sa vilainie sont désormais révélées au grand jour les ordonnateurs et les gardes de la ville cherchent Antonius Quintus Equites pour plusieurs crimes distincts si vous avez eu les contacts avec cette personne allez de ce pas prévenir les autorités si vous l'acceptez donnez l'alerte sans attendre publié sous l'autorité du temple de l'ordre de la garde et des magistrats de la région de Vardenfeld signé par le grand maître Bérel Sala capitaine de la garde ohia ohia ok note du grand chanoine enveloppe fermée par un saut de cire anonyme et contenant une note d'une page non signée sur l'enveloppe à remettre de toute urgence à la personne d'une ancienneté étrangère prétendant être le Nerevarine ou attend la note les allégations que vous avez proférées en contradiction totale avec la donnerie du temple à savoir que vous seriez le Nerevarine c'est à dire la réincarnation de notre Saint Seigneur Nerevar sont non seulement opposées à l'enseignement des tribuns mais aussi inconcevables et invraisemblables à l'extrême les révélations que nous devons à l'inquisition et qui ont été récemment mises à disposition du public accompagnées de preuves substantielles par le haut coordinateur Bérel Sala à savoir que vous êtes en fait au service du service de renseignement impérial également connu sous le nom d'ordre des lames remettent plus encore en question la validité de votre dire et de vos motivations de fois aussi improbable et contraire à la doctrine du temple que soient vos allégations aussi douteuse soit-elle rendue aussi douteuse soit-elle rendue aussi douteuse soit-elle rendue par votre proche association avec les manigances secrètes de l'empereur les intérêts du temple et de sa hiérarchie et plus particulièrement ceux de son immortel seigneur Yvivek exige un examen consciencieux des dires les plus extravagants qui soient mais aussi de la personnalité et des raisons d'agir de qui les profèrent grâce à son étude approfondie des textes existants et plus particulièrement du hiérogryphe et de l'apogryphe le temple est intimement familier avec les nombreux signes et revendications censées marquer le retour du Nerevarin en accord avec les prophéties il en ressort qu'afin de pouvoir déterminer la validité des plus invraisemblables de ses allégations à savoir la reconnaissance du prétendant comme détenant ou ayant détenu ces deux titres anciens et synonymes de haute autorité pour le peuple d'Henmer en Tator des Grandes Maisons et Nerevarin des Tribus Andraises le temple propose que le dit prétendant vienne faire vérifier ses dires par son honneur Tolère, Sarioni, Grand Chanoine et Chancelier de Yvivek Grand Chanoine de la Chanoinerie de Vardenfell et Grand Prêtre du Grand Sanctuaire et ce, afin qu'il soit considéré avec soin néanmoins, l'examen des allégations du prétendant n'a aucune raison d'être tant que ce dernier n'aura pas été déclaré hors Tator conjointement séparément et séparément par les trois grandes maisons de Vardenfell mais aussi Nerevarin toujours conjointement et séparément par les quatre Grandes Tribus Andraises en raison de la position officielle du temple concernant les prophéties à l'entrée au Nerevarin mais aussi afin de protéger les intérêts du prétendant contre ceux qui pourraient vouloir lui faire du mal le dit prétendant se présentera en secret au Grand Chanoine Saryoni dans les quartiers privés dont ce dernier dispose à l'intérieur du Grand Sanctuaire de Vivek afin de signifier son accord et de définir les conditions de sa rencontre avec le Grand Chanoine le prétendant Norek est allé trouver le guérisseur du Grand Sanctuaire de Vivek Danso et Indulès qui se chargera de remplir les formalités nécessaires une fois encore requerir un entretien alors que le prétendant n'a pas été nommé hors Tator par les trois Grandes Maisons et Nerevarin par les quatre Grandes Tribus Andraises sera totalement sans objet écrit à la demande et au nom de son honneur tolère Saryoni Grand Chanoine et chancelier d'Ivek d'Ilemo Lioran prêtre de Vivek assistant du Grand Chanoine hop je suis hors Tator de trois Grandes Maisons me voilà hors Tator ok alors quête hors Tator et Nerevarin j'ai été nommé Nerevarin par les quatre Tribus ok 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 et bien c'était une bonne session on est devenu le Grand Chef de Guerre hop on va sauvegarder là et hop quitter ici et bien je remercie les gens qui sont passés n'hésitez pas à follow la chaîne à vous abonner sur Youtube et à follow les potos Abastrim et Ekasquette sur le Twitch et on se dit à la prochaine et le zoubi